bonjour les grandes sections j'espère que vous allez bien je viens aujourd'hui vous voir avec cette petite vidéo alors c'est la première fois qu'on fait cet exercice c'est nouveau pour vous et c'est nouveau pour moi si je fais ça c'est pour vous expliquer quelque chose qui va être important pour vous parce que ça y est grande étape on passe à la lecture d'histoire des alphas c'est la première fois que l'on va faire ça c'est ton travail que tu as de prévu pour jeudi et je voulais venir vers chacun de vous pour pouvoir vous expliquer deux trois petites choses donc les histoires des alphas moi je vais les prendre dans ce petit livre là d'accord et je vais vous faire une photocopie à chaque fois des histoires qui se trouvent ici pour aujourd'hui je vais te laisser cette histoire là alors je vais pas lire le titre parce que ça ça va être ton travail d'accord depuis d'un petit moment maintenant on a appris à travailler avec les alphas on sait comment ils chantent on avait vu ici aussi avec un album des alphas que la sorcière elle apprenait à capturer nos alphas et que nous on avait réussi à les transformer pour pas qu'elle les reconnaisse on avait transformé les alphas en devenant des lettres script et bien dans ce livre là ce sont que des écritures script que tu vas lire mais pour y arriver il faut se souvenir que par exemple la lettre elle l'alpha qui se couche derrière la lettre elle c'est la limace et la limace elle chante le à côté on à la lettre a et l'alpha qui est cachée derrière la lettre a c'est monsieur a qui chante a ce que tu vas faire maintenant c'est que tu vas accrocher les deux la limace qui chante le et monsieur a qui chante a si je les mets ensemble ça fait la donc le petit mot qui ici c'est le petit mot la et c'est ce que tu vas faire pour chacun des alphas pour pouvoir les accrocher et lire le mot d'accord donc aujourd'hui tu vas commencer par cette histoire là tu vas lire le titre de l'histoire tu vas regarder l'illustration qui est en dessous pour pouvoir bien comprendre aussi avec les dessins de quoi va parler cette histoire et puis quand tout est bien compris tu vas pouvoir commencer à lire l'histoire donc tu vas voir sur chaque page il y a une phrase une phrase c'est des mots qu'on va mettre ensemble qui me raconte quelque chose une phrase va avoir du sens et ça commence toujours par une majuscule alors la majuscule ici ce sera toujours un alpha et elle se termine toujours par un point et tous ces mots ensemble ils vont faire une phrase ils vont te raconter quelque chose il va falloir bien que tu comprennes cette phrase là pour pouvoir réussir à lire d'accord cette phrase ici elle est écrite sur trois lignes il y a une ligne deux lignes trois lignes donc tu vas prendre le temps de tout lire mot après mot pour pouvoir comprendre ce que tu viens de travailler quand ça se sera fait tu tournera la page tu regarderas l'illustration pour voir si tu as bien tout compris je te la fais pas voir parce que ça ça va être ton travail de tout à l'heure et puis tu vas continuer comme ça sur les quatre pages de ton histoire tu vas vite savoir si tu comprends ou pas le sens de ta phrase donc il va falloir bien se concentrer pour réussir à faire ce travail d'accord si tout est compris pour toi et ben c'est parti t'as plus qu'à découvrir les histoires des alphas tu vas les lire à tes parents papa maman ou grand frère grande soeur si tu en as et puis ben sinon si tu veux te filmer comme moi et puis me faire voir que tu as réussi à lire cette histoire quand tu es prêt alors c'est peut-être pas aujourd'hui parce que c'est nouveau mais une autre fois quand tu seras prêt n'hésite pas à te filmer ou à t'enregistrer pour que je puisse t'entendre lire les histoires des alphas voilà j'espère que tu vas bien réussir à travailler puis si tu n'y n'y arrives pas tout de suite ben c'est pas très grave parce que c'est la première fois qu'on fait ça donc il va falloir s'entraîner on n'arrive pas à faire une lecture forcément de la première fois il faut s'entraîner plusieurs fois pour y arriver d'accord bon travail et puis je te dis à bientôt